bonjour bonjour à tous et à toutes en tant que directrice générale de l'institut français du maroc je suis ravie d'être avec vous tous aujourd'hui pour ouvrir ces nouveaux rendez-vous de la littérature francophone ces rencontres virtuelles vont nous permettre d'aller à la rencontre de grands auteurs francophones et le fil rouge de ce cycle sera non seulement la rencontre avec ses auteurs mais également la question de leur rapport à la langue française et de l'appropriation de cette langue dans leur travail d'écriture il s'agira également d'aborder leur parcours en découvrant ou en redécouvrant leur oeuvre et leur activité littéraire nous ouvrons ces rendez-vous aujourd'hui avec monsieur youssouf amin el alami il nous parlera de son dernier livre c'est beau la guerre couronné par le prix orange du livre en afrique 2020 et coédité aux éditions au diable vos verts et le fenec d'autres rencontres littéraires seront ensuite prévues jusqu'en juin 2021 le 19 novembre nous recevrons l'auteur sénégalaise ken bougoul le 17 décembre lionel trouillot sera en direct d'haïti et le 21 janvier 2021 toujours à 18 heures heure marocaine andrei maki nous parlera depuis la russie vous pourrez pendant les échanges avec l'auteur et la modératrice poser des questions à l'auteur et vous pourrez aussi bien sûr revoir l'émission en replay je vous remercie je vais laisser la parole à notre modératrice ce soir madame sanaa el wardi qui va modérer cette très bien merci alors bienvenue au public qui nous regarde et comme dit précédemment vous pouvez interagir et poser des questions sur l'anglais question non pas chat alors je suis ravie de m'entretenir aujourd'hui avec vous pour cette première rencontre virtuelle autour de la littérature francophone et vous yousef amine al alami alors je vais rappeler un peu votre parcours vous êtes écrivain francophone vous avez publié une dizaine de romans en langue française avec aussi en 2005 un roman en dali ja l'arabe dialectal marocain qui porte le titre de trapré beneb le colomb pourrait être traduire en français par papotage bavardage alors vos livres sont traduits dans plusieurs langues vous avez aussi reçu de nombreux prix d'abord celui du meilleur récit de voyage discerné par le british council international pour l'ensemble de vos écrits en anglais en 99 ans ensuite le prix grand atlas en 2001 pour votre roman les clandestins et le prix le plaisir de lire en 2010 toujours pour le même roman dernièrement vous avez obtenu le très remarqué prix orange du livre en afrique pour le roman c'est beau la guerre en 2019 je rappelle le prix orange du livre en afrique a été lancé en 2019 pour promouvoir les auteurs africains mais aussi pour soutenir les maisons de décision africaine et encourager les talents littéraires africains francophone à proposer leurs livres aux éditeurs de leur pays alors bien sûr il est mené en partenariat avec l'institut français et il permet de rendre accessible des des pépites des fleurons de la littérature contemporaine francophone à un public le plus large possible en afrique et au delà donc je reviens à votre parcours vous êtes puis pour un c'est beau la guerre vous êtes aussi parmi les dix finalistes du prix des cinq continents de la francophonie et en croise on croise les doigts vous êtes aussi un artiste conceptuel et vous êtes enseignant au département de langues et de littérature anglaise à l'université et bientôt file de kenitra au maroc parmi ces trois casquettes quelle est celle qui vous convient le plus où vous décrit le mieux écrivain artiste ou enseignant d'abord je remercie la présence avec nous il est difficile de dissocier donc ces trois casquettes parce que je suis un petit peu un peu tous à la fois déjà en ce qui concerne la casquette d'écrivain et celle d'artiste moi je tiens à préciser que de toute façon quelle que soit la forme vision artistique que prendre ma création j'ai toujours considéré que c'était une forme d'écriture toujours c'est à dire que j'écris avec des mots lorsque je conçois et je compose des livres et j'écris avec d'autres matériaux tout simplement pour concevoir des oeuvres conceptuelles artistiques parfois sur l'espace dans l'espace urbain etc etc et pour moi c'est toujours toujours une question d'écriture donc soit j'écris avec des mots soit j'écris avec la couleur de la forme de la matière alors en ce qui concerne l'enseignement mon profil donc l'enseignement chercheur je vous dis tout de suite que je n'ai jamais considéré cela comme étant mon métier ou un métier même j'ai toujours considéré ça comme une mission et donc pour moi ma mission c'est de partager tout ce que j'ai appris tout ce que je connais un petit peu le potentiel j'ai vraiment c'est une véritable véritable mission franchement je n'ai jamais jamais lorsque je me rends en classe parce que je me rends en classe pour donner mes cours je suis en mission je considère pas que c'est mon métier en particulier mais que je ne considère pas du tout d'écriture comme étant mon métier et fort heureusement je n'ai pas aimé être un écrivain ce qu'on appelle un écrivain professionnel c'est-à-dire un écrivain qui vit de son écriture je n'aurais absolument pas souhaité cela pour la simple raison que je garde mon entière liberté je peux écrire comme je veux j'ai envie de dire aussi ce que je veux et ne pas penser que ce que je vais écrire pourra pénaliser en quelque sorte les revenus avoir une quelconque influence sur mon revenu si j'avais résumé je dirais tout simplement que j'aime bien garder les trois les trois d'abord puis garder un maximum de liberté pour pouvoir justement enseigner et donner le meilleur de moi même aussi pour pouvoir dans mon travail d'écriture ou dans mon travail artistique écrire avec une entière liberté très bien alors justement donc je vais revenir sur votre métier sur votre passion alors vous êtes angliciste pourtant vous écrivez en langue française alors est-ce que le fait de vous poser la question suivante pourquoi vous écrivez en français est-ce que c'est une question qui vous dérange comme si on remetait en question votre légitimité à écrire en français comme si voilà auteur marocain forcément vous devez écrire en marocain en arabe en amazira comme s'il y avait des a priori par rapport à cette à la question de la langue d'écriture ou de création est-ce que le fait de vous poser cette question pourquoi vous écrivez en français alors que vous êtes angliciste pourquoi ne pas écrire donc en anglais est-ce que ça vous dérangerait alors ça me dérange pas parce que en fait vous me posez là une question que personnellement je ne pose jamais je ne pose pas la question de la langue dans laquelle je suis en train d'écrire pour moi la langue que j'utilise est la langue d'écriture il ya une langue effectivement ce qu'on pourrait appeler la langue d'écriture c'est celle dans laquelle on écrit ça peut être l'arabe ça peut être le russe c'est le français c'est la langue d'écriture alors dans mon cas et c'est pas un cas unique d'ailleurs la question qu'on aurait pu me poser ce n'est pas pourquoi vous écrivez en français et pas en anglais il aurait fallu poser la question pourquoi en français et pas en arabe alors là je réponds très vite très très vite la raison est très simple c'est que quand on dit l'arabe l'arabe comme langue d'écriture comme langue évidemment d'écriture on pense à l'arabe littéraire et l'arabe littéraire c'est l'arabe classique c'est l'arabe qu'on apprend à l'école donc ce n'est pas la langue maternelle ce n'est pas la mienne ce n'est pas la langue maternelle j'ai envie de dire c'est la langue maternelle d'aucun arabe pas uniquement je parle pas uniquement des marocains je ne connais pas un pays arabe où l'on a pour langue maternelle l'arabe classique ou l'arabe littéraire donc il aurait fallu que je puisse écrire moi dans ma langue maternelle alors au Maroc évidemment comme vous le savez les langues maternelles maroc sont l'amazire dans ses différentes variantes et le delijia c'est à dire tout simplement l'arabe maroc il se trouve que l'arabe marocain, la delijia, alors moi c'est ma langue maternelle c'est la langue que parle de ma mère c'est la langue que j'ai prise avant d'intégrer l'école et cette langue on ne l'écrit pas c'est difficile quand même c'est à dire qu'on demande à un écrivain d'écrire dans une langue qui ne s'écrit pas alors évidemment j'ai tenté c'est vrai vous l'avez rappelé en 2005 j'ai en quelque sorte je me suis dit je vais quand même utiliser cette langue je ne savais pas du tout si j'allais pouvoir le faire en toute honnêteté je n'avais absolument aucune idée et j'ai tenté l'expérience et avec franchement j'ai découvert que et bien que ça coulait de source que ça venait avec un naturel absolument exceptionnel c'est à dire que ça venait des trucs d'une certaine façon et j'ai presque, je crois que je ne me suis pratiquement pas corrigé d'ailleurs et c'est quelque chose qui est, ce petit livre je l'ai écrit en une semaine une semaine parce que c'était vraiment une espèce de fulgurance comme ça donc pourquoi le français ? le français je suis obligé de revenir un petit peu à ma petite histoire et je dirais même à ma petite enfance parce que je suis allé à l'école à l'âge de 6 ans ce qui est un petit peu tard généralement aujourd'hui on en voit déjà à la crèche des bébés de 6 mois mais en fait j'ai commencé par le CP, le préparatoire et non seulement j'ai commencé par le préparatoire mais on m'a mis, je dis bien en m'a mis parce qu'à 6 ans ce n'est pas vous qui décidez d'aller dans une école marocaine ou française ou anglaise ou je ne sais quoi d'autre donc mes parents m'ont scolarisé dans une école du système français ce qui veut dire que la première langue que j'ai apprise tout simplement je parle d'une langue évidemment pour la scolarité c'est-à-dire une langue que je vais parler mais aussi écrire c'est la première langue que j'ai écrite alors qu'évidemment j'avais ma langue maternelle mais c'est une langue que je n'écrivais pas donc l'écriture pour moi est associée forcément à la langue française puisque c'est la première langue vous allez me dire oui mais l'arabe classique l'arabe classique c'est une langue écrite aussi oui mais il se trouve que dans ces écoles françaises et surtout à l'époque on apprenait l'arabe classique bien plus tard bien plus tard donc moi la langue d'écriture ça était ça et l'anglais est venu bien est venu je dirais au secondaire c'est à partir du secondaire que j'ai commencé à apprendre l'anglais bon après je me suis évidemment spécialisé dans cette langue dans cette culture dans cette littérature j'ai fait tout mon travail académique et universitaire en anglais et c'est ce qui explique d'ailleurs pourquoi dans mon esprit il y a une espèce de presque de clivage qui fait que le travail académique je l'associe beaucoup plus à la langue anglaise mais le travail de création est associé à la langue française et ce n'est pas surprenant parce que c'est très très souvent la langue la première le premier contact avec une langue surtout le contact écrit c'est très très important oui mais la langue que vous écrivez est une langue on va dire nomade parce que la thématique du nomadisme est prégnante dans vos écrits c'est une langue un peu patchwork on y retrouve votre parcours de professeur d'anglais on y retrouve vos racines marocaines on y trouve associés vos lectures vos coups de coeur etc. donc c'est une langue métissée on va dire tout simplement alors pour revenir à vos romans alors lorsqu'on fait le tour de vos romans certains d'entre eux sont inspirés de faits d'actualité c'est soit les migrations clandestines dans les clandestins le terrorisme dans Osama mon amour dans Paris mon bled il s'agit de la question migratoire avec la troisième génération d'immigrés marocains en France plus précisément la question de l'intégration ensuite vous avez aussi les printemps arabes avec drôle de printemps et dernièrement la tragique question des réfugiés de guerre avec c'est beau la guerre alors que vos autres romans relatent des faits plus personnels plus intimistes c'est le cas d'un marocain à New York où il s'agit de votre propre regard d'étudiant de l'époque sur les contrastes de la société américaine c'est un peu votre découverte de l'Amérique avec bien sûr cette veine humoristique et très prégnante dans vos écrits et il y a même pas mort où il s'agit de votre propre histoire familiale la mort de votre père le vide laissé par cette absence et la volonté touchante et émouvante de vouloir le ressusciter le réincarner le temps d'un roman alors ce choix là l'actualité et la vie personnelle la vie intime entre ces thématiques là lesquelles vous touchent le plus ou vous emprègnent le plus ? alors il est vrai que l'actualité m'intéresse particulièrement en ce sens où je suis un petit peu témoin de mon époque et j'assume ce rôle de témoignage voilà je suis témoin de mon époque mais témoin de mon époque ça veut pas dire que je fais du reportage mon rôle n'est pas du tout celui du journaliste par exemple ou du reporter qui va suivre des événements qui va apporter des faits etc etc mon rôle est différent en ce sens où j'essaye à chaque fois par rapport à justement un fait d'actualité vous avez mentionné la migration vous avez mentionné les réfugiés de guerre vous avez mentionné un certain nombre de choses je vais les préparer avec nous on aurait pu aussi mentionner la thématique du terrorisme puisque j'y ai consacré un roman oui oui je l'ai mentionné et donc moi ce qui m'intéresse c'est justement comment restituer à ces phénomènes, à ces thématiques la dimension humaine parce que je trouve que dans les couvertures médias couvertures médiatiques de tous ces événements là il manque quelque chose d'essentiel c'est la dimension humaine c'est à dire que par exemple ce qui m'avait donné l'idée d'écrire les clandestins c'était déjà je savais que j'ai quand même publié il y a bien longtemps il y a 20 ans en demi c'était le fait d'être trouvé un petit peu par hasard sur un article dans la presse marocaine et le journaliste relatait un fait divers malheureusement un fait divers et ce qui m'avait non pas surpris c'est beaucoup plus que je dirais ce qui m'avait choqué c'est le fait que ce journaliste traite l'information de manière mathématique statistique c'est à dire il disait on a retrouvé les corps de 13 candidats d'immigration et si on rajoute ces 13 à tous ceux qui se sont envoyés depuis l'année enfin etc. il faisait une espèce d'addition un petit peu macabre et moi tout de suite ça a été le déclic je me suis dit mais derrière ces chiffres il y a quand même des êtres humains avec des ambitions, des rêves, des vies des gens qui ont laissé derrière eux une maman d'ailleurs je consacre une partie à ma mère de l'une de ses victimes etc. etc. donc je voulais absolument donner la parole à ces personnes et restituer ces dimensions c'est ce que j'essayais de faire un petit peu dans tous mes livres qui ont trait à l'actualité c'est vraiment cette dimension humaine alors évidemment je ne jette pas la pierre aux journalistes pas du tout le journalisme évidemment c'est un métier complètement différent le journaliste n'a pas le temps d'en bénéficier un écrivain nous autres écrivains nous avons la chance de pouvoir d'abord nous imprégner de notre vécu et puis ensuite on a le temps de la conception on a le temps de la maturation on a le temps de la recherche aussi parce qu'il ne faut pas oublier quand même cette dimension recherche là je reprends ma casquette de professeur universitaire d'enseignant chercheur parce que je commence toujours par un travail de recherche c'est à dire une fois que j'ai identifié mon sujet je me lance dans un travail de recherche qui peut durer entre six mois et un an parfois ça dure jusqu'à un mois de recherche ensuite commence le travail de création le travail d'écriture proprement dit donc je disais les journalistes n'a pas droit au fait parce que vous avez des contraintes énormes même si vous travaillez pour un hebdomadaire on va dire même pas un quotidien mais même un hebdomadaire vous savez il y a le bouclage etc lorsqu'on est écrivain on n'a pas ce genre je précise écrivain qui jouit d'une liberté quasi absolue moi je parle pas d'un écrivain qui écrit sous commande parce que ça existe aussi il y a des écrivains qui en commandent des livres qui les font ça existe mais moi je parle d'un écrivain qui se situe dans la création et qui jouit vraiment de toute sa liberté en fait maintenant le côté personnal dans même pas mort même pas mort c'est un livre très particulier parce que parce qu'en fait c'est un livre que je voulais faire il y a un temps je n'ai pas réussi à le faire pour une autre impression c'est que je crois que je vais lui faire mon deuil et ça a pris contrairement à ce qu'on pense on dit que le deuil c'est environ une année mais dans mon cas je n'ai pu faire le livre qu'un quart de siècle après le décès de mon père c'est à dire 25 ans après et pourquoi ce livre ? effectivement comme vous le rappeliez c'était une façon de ressusciter tout simplement mon père mais en même temps c'était presque un devoir de mémoire je sentais qu'en tant qu'écrivain j'avais ce devoir de mémoire pour différentes raisons d'abord parce que mon père de son vivant a écrit lui-même mon père a écrit bon il n'a pas pu avoir une carrière d'écrivain pour des raisons encore une fois personnelles parce qu'il avait une fonction qui était très officielle et qu'il écrivait presque en cachette c'est à dire qu'il ne pouvait pas bon et d'ailleurs à sa mort qui était prématurée puisqu'il n'était pas retraité encore il n'avait pas encore 60 ans et il avait encore deux manuscrits de romans qu'il voulait publier justement après la retraite mon plus grand regret vraiment je crois que je pense que j'ai un regret dans la vie j'en ai pas mille fort heureusement mais j'en ai un seul et non des moindres c'est que mon père ne m'ait jamais lu parce que mon père est parti avant que je ne devienne écrit cela dit cela dit et c'est quelque chose que je décris dans même pas mort et c'est pas de la fiction cet aspect là n'est pas fictif c'est que lorsque je suis dans mon bureau devant mon écran parce que j'écris j'écris sur le clavier j'ai toujours 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 cette impression vraiment j'ai l'impression que mon père est derrière moi alors je ne le vois pas évidemment puisqu'il est derrière moi et qu'il regarde par-dessus mon épaule donc il regarde ce que j'ai dit et c'est une présence bienveillante c'est pas un fantôme qui m'effraie au contraire c'est vraiment un sentiment je suis très rassuré ce qui explique d'ailleurs pourquoi j'aime beaucoup me retrouver dans cette situation c'est-à-dire être devant mon ordinateur pour écrire parce que à partir du moment alors pour écrire évidemment dans le domaine de la création dès que je suis en situation de créer et bien il y a voilà j'ai la présence de mon père qui est là qui donc c'est effectivement c'est un livre personnel auquel je revisite alors c'est ce qui m'a intéressé dans ce livre c'est de faire en quelque sorte croiser ma petite histoire personnelle avec la grande histoire donc aussi bien l'histoire nationale on y retrouve internationale un certain nombre de choses on y retrouve à samedi des moments très très délicats dans le paysage politique marocain mais aussi à l'échelle internationale j'y raconte même un certain 11 septembre à mon père qui ne l'a pas connu qui n'a pas vécu mais je le raconte à mon cassoir oui d'ailleurs cette thématique de ressusciter les morts pour un peu réparer les vivants c'est ce que nous retrouvons avec beaucoup de force dans le roman dont nous allons parler maintenant donc justement je voudrais revenir sur le prix sur ce dernier roman très remarqué donc alors je commence par le titre le titre est trompeur c'est beau la guerre bien sûr on devine que c'est un fonctionnement ironique ça fonctionne par antiphrase parce que donc le narrateur un artiste un acteur de théâtre signifie que la guerre ce n'est pas beau du tout l'ironie pour aborder un thème ou un sujet douloureux est une pratique courante dans la littérature mais quel est l'effet recherché pourquoi l'aborder sous cet angle là ? vous parlez du titre ? du titre et puis la veine ironique elle se retrouve donc dans le roman alors pourquoi l'aborder sous cet angle là ? est-ce que c'est moins douloureux ? alors déjà dans le titre moi je je trouvais que c'était plus efficace paradoxalement en 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 utilisant ce titre c'est beau la guerre je pense que c'est plus c'est plus juste et c'est plus fort en fait vous voyez ? pourquoi ? parce que sinon si on substitue à beau l'adjectif lait par exemple c'est lait la guerre en fait on se retrouve à faire de la de la redondance la biolase tout simplement qui n'apporte absolument rien puisqu'on tente dans la banalité tout à fait évident que la guerre c'est ce qu'il y a de plus lait mais dire c'est beau la guerre ça interpelle justement moi ce que je voulais c'est d'emblée dès peut-il dès l'accroche interpeller ce lecteur qui va se dire mais alors comment se peut-il que la guerre puisse être quelque chose de quelque chose d'esthétique etc. et puis ensuite évidemment l'ironie alors dans ce livre je n'utilise pas du mot mais je l'ai utilisé dans d'autres le sarcasme la satire aussi c'est aussi dans une certaine mesure un trait de caractère je ne vais pas le nier parce que vous savez qu'on écrit avec ce qu'on a et donc ce qu'on a c'est aussi ce qu'on est donc si on est un petit peu voilà dans l'ironie dans le dans l'humour si on a un sens de l'humour si et bien forcément forcément ce sont des matériaux qui ressortent et qu'on utilise mais pour parler de c'est pour la guerre évidemment l'idée c'était son conflit de jeter une lumière complètement différente de celle que 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 l'on voit de toutes ces images que l'on voit dans les dans les médias dans les partout partout parce que la guerre elle est présente je veux dire quand on parle de la guerre c'est en l'occurrence la guerre en Syrie aujourd'hui ce sont des images que l'on voit à des points que elles sont presque devenues banales malheureusement vous voyez alors que justement à travers le travail d'écriture moi mon idée c'est c'est que ce n'est pas des plans d'ensemble on vous montre la destruction on vous montre vous voyez on voit pratiquement pas l'élément humain moi ce que je fais c'est que je joue sur des deux c'est à dire je monte je fais des panoramas des plans d'ensemble et puis et puis je zoome après je vais sur des gros plans et même des hyper gros plans c'est à dire je vais vraiment sur des tout petits détails qui vont venir humaniser en fait tout cela qui vont montrer que ce ne sont pas juste des décors ce sont des foyers je dirais même pas des maisons ce sont des foyers qu'on avait trouvé ce sont des familles ce sont des familles ce sont des des familles des après je précise encore plus je vais plus dans le détail je vais prendre la petite fille je vais prendre le cas de la vieille dame je vais prendre le cas de ce jeune marié je vais prendre et finalement ce n'est plus ça ne reste pas impersonal ça devient on met un visage sur cette tragédie et l'idée c'est que c'est de pouvoir de certaines façons créer de l'empathie quand je dis créer de l'empathie c'est à dire faire en sorte que le lecteur et la lectrice puissent non seulement prendre conscience et connaissance de ces choses là mais littéralement incarner ces victimes c'est à dire devenir et sentir au plus profond de soi ce qui ce qui advient de ces gens là ce qui se passe en vérité c'est toujours jouer avec si j'avais un résumé et ça c'est quelque chose qu'on pourrait appliquer à en fait à ma je dirais à ma méthode de travail je parle dans l'écriture évidemment l'écriture de création c'est que je joue toujours avec deux éléments essentiels essentiellement deux éléments l'un c'est la proximité et l'autre c'est la distance vous voyez c'est à dire d'ailleurs ça rejoint ce que je disais le plan d'ensemble tout à fait et le groupement alors pourquoi la proximité alors je vais aller dans des détails la scène avec la vieille table qu'est-ce que je décris etc etc et à un certain moment je vais m'attarder sur quoi ? un bouquet de menthe sur la table en face d'elle imaginez c'est vraiment un petit détail pourquoi ce tout petit détail ? à part que évidemment je le décris d'une certaine façon je dis que le petit bouquet est couché sur le dos ou peut-être alors peut-être est-il est-il blessé ou mort même voilà pourquoi je joue avec la proximité ? précisément pour cette question d'empathie c'est à dire que le processus d'identification ne se fait qu'à partir du moment où on est proche c'est à dire que on parle d'un quotidien on parle de quelque chose que les gens connaissent ils reconnaissent la vie de tous les jours ils reconnaissent le contact qu'on peut avoir avec sa mère avec son bien-aimé avec la figure paternelle etc etc donc cette proximité elle est essentielle il faut des éléments du quotidien pour créer cette proximité mais c'est pas suffisant pourquoi ? parce que si on veut garder justement cette dimension créative il faut aussi de la distance et quand je parle de distance c'est un peu la distance du mythe et c'est cette distance qui va permettre de créer encore et encore et encore et jouer avec l'élément de surprise c'est la distance qui va créer la surprise donc en définitive la proximité pour plus d'identification et d'empathie et la distance pour la surprise il n'y a pas de création sans surprise ce que l'on trouve créatif c'est ce qui est surprenant ce qui nous surprend ce qui nous défamiliarise et en définitive ce que j'essaye de faire c'est de donner à voir ce qu'on connait ce qui nous est familier en ayant l'impression de le découvrir pour la première très bien du moins c'est ce que je cherche à faire alors donc dans le roman le narrateur ce jeune comédien contraint l'exil se retrouve dans un pays d'accueil justement donc si on considère le mot accueil accueil dans son sens premier ce signifie sans contraint sans conditions sauf que ce n'est pas le cas donc ces exilés doivent avoir des compétences particulières des aptitudes une plus-value pour les pays d'accueil et là c'est le dilemme pour notre narrateur pour le jeune comédien il est artiste il est comédien est-ce que c'est un métier utile et il se retrouve à cogiter sur donc voilà qu'est-ce que je vais répondre à la bureaucratie des pays d'accueil et bien sûr donc on lui pose cette question que savez-vous faire et ce genre donc bien sûr de métier artiste qui n'est pas utile pour une communauté et c'est justement l'un des points forts du roman les arts, la littérature, est-ce encore utile en ces temps difficiles ? oui alors c'est exactement la question dont je traite dans ce livre c'est que j'ai tenu à ce qu'il soit justement comédien c'est-à-dire finalement quelqu'un lorsqu'on est dans ces situations-là ou bien avant d'être accueilli dans la communauté on est d'abord mis dans un camp de réfugiés et déjà dans ce camp de réfugiés on cherche à voir quel est votre potentiel c'est-à-dire est-ce que vous étiez menuisier est-ce que vous étiez infirmière ou infirmier donc vous pouvez d'une certaine façon servir la communauté de réfugiés or justement, les comédiens se posent la question suivante ils se disent mais moi si je leur ai dit je suis acteur finalement quel rôle pourrait bien jouer ? alors c'est assez ironique parce qu'un acteur peut jouer n'importe quelle robe justement c'est ça, peut devenir n'importe qui et pourtant il se sent tout à coup inutile et c'est là que lui vient cette idée l'idée que finalement ce dont on besoin alors il parle des femmes en particulier puisqu'il était justement interrogé par une femme donc il lui dit vous voyez ces femmes dans ce camp c'est toutes ces femmes réfugiées ce qui leur manque le plus c'est pas leur maison ou leur terre ce qui leur manque le plus ce sont les absents ce sont les gens les enfants qu'ils ont perdus les parents, le mari, l'amoureux, etc. donc ce sont les absents et moi ce que je sais faire c'est réparer les vivants et je sais ressusciter les enfants alors évidemment elle est un peu estomaquée elle ne comprend pas l'impression qu'il est un peu débile et il lui dit ah bon Jésus quand il dit je sais ressusciter les vivants il lui dit même Jésus oui avec un peu d'exercice je pourrais peut-être le ressusciter effectivement il pourrait interpréter le rôle de Jésus et c'est là qu'il se doit évidemment de lui expliquer et qu'il lui dit voilà je vais visiter ces femmes et je vais utiliser toutes sortes d'objets qu'elles ont pu préserver et rapporter avec elles et je vais voir des photos sans doute etc. et je vais devenir le temps de voilà donc il propose de faire en quelque sorte de rendre visite à ces femmes régulièrement exactement comme on prend un traitement c'est-à-dire on prend des comprimés je sais pas moi deux fois trois fois par jour etc. sauf que là c'est c'est une thérapie verbale tout à fait donc justement c'est alors donc c'est ce personnage broyé par la guerre qui va réincarner donc réincarner l'espoir la résilience et donner voilà le sens d'empathie le sens de résilience donc finalement on se rend compte que les arts c'est utile la littérature c'est utile finalement parce que ça donne cet horizon d'espoir alors il y a quelque chose qui m'a frappé aussi dans le roman c'est la figure du dictateur la figure du dictateur alors le docteur bien sûr les dictateurs ont aussi un métier très humain c'est ça le paradoxe oui d'ailleurs le slogan le docteur qui va vous guérir donc qu'il donne à son peuple et cette figure du dictateur bien sûr elle ressemble étrangement donc un dictateur arabe donc de la région cependant c'est ça est-ce que vous n'auriez pas dû donc ça c'est une suggestion travailler plutôt dans voilà flotter les contours et en faire une figure beaucoup plus universelle pour que voilà on ne on ne sache pas d'ores et déjà quand on lit donc le docteur il n'y en a pas deux dans la région on sait que c'est c'est la Syrie c'est Bachal Aseb etc. mais moi j'aurais voulu que ça soit dans la suggestion comme par exemple Mimoni quand il a fait donc une peine à vivre donc c'est on sait très bien que c'est Shadi Brustide mais voilà donc rien dans le roman ne signifie que c'est l'Algérie c'est le président de l'époque alors c'est vraiment merci pour cette question parce que généralement on me reproche l'inverse c'est bien la première fois parce que qu'est-ce qu'on a enfin il est arrivé oui on me dit mais vous aurez pu quand même situer ce roman plus précisément dans un pays parce qu'il n'y a aucune mention évidemment oui mais la Syrie n'est pas mentionnée il n'y a aucun nom de ville ou de syrienne mais si on suit l'actualité il y a un seul mot la seule chose c'est ce poster géant avec l'image du dictateur et le personnage principal, le narrateur s'adresse à lui en enfin il appelle le docteur c'est l'unique indice oui mais il y a aussi la scène donc du rivage l'arrivée sur les plages et là voilà on a l'impression de déjà vu donc déjà vu c'est-à-dire les images de ces migrants et puis donc le petit gamin donc échoué sur les plages on a des plages alors ça c'est très intéressant ce que vous dites vous savez pourquoi ? parce qu'en fait c'est intéressant parce que ça veut dire que ce processus d'empathie auquel je faisais référence il y a quelques minutes a bien fonctionné parce qu'en fait qu'est-ce qui s'est passé ? vous avez vous avec votre capital forcément comme n'importe quel lecteur ou lectrice capital d'image de lecture aussi vous vous avez en tête le petit parce que dans mon livre il n'y a pas un petit échoué absolument pas vous voyez vous l'avez évoqué et pourtant ça a évoqué ça maintenant qu'on vous dit ça bien sûr parce que vous votre référentielle pourquoi je dis vous ? c'est pas parce que c'est vous mais parce que c'est vous aujourd'hui et qu'aujourd'hui il y a cette peur mais des réfugiés qui fuient un dictateur avec un rival il n'y a pas que les Syriens vous savez les Cubains qui fuient Castro qui fuyaient on peut dire que c'est un dictateur quand même oui d'accord il se retrouvait sur les rivages avérigains vous voyez ce que je veux dire et on peut multiplier les exemples tout à fait les bonnes people voilà les bonnes people qui ont fait l'asile etc etc donc c'est intéressant parce que finalement on y voit ce qu'on forcément ce qu'on a vécu et en fonction de ses propres j'allais dire priorités c'est à dire que c'est tout à fait normal nous faisons partie du monde arabe donc on se sent très concernés par la question alors vous disiez aussi autre chose que j'ai trouvé intéressante vous avez dit pourquoi ne pas laisser un dictateur c'est une figure plus universelle alors je trouvais ça très intéressant parce que j'ai presque envie de dire que c'est un pléonase un dictateur est une figure universelle vous pouvez prendre n'importe quel dictateur je vous parle sérieusement n'importe je vais pas les nommer parce qu'il y en a tellement mais ce que je veux dire prenez n'importe quel je vous assure qu'ils se ressemblent il y a vraiment vraiment une dimension universelle quelle que soit la nationalité j'irais même plus loin quelle que soit l'époque c'est pas uniquement aujourd'hui les dictateurs du 20ème et 21ème siècle non 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 on retourne vraiment vraiment en arrière dans l'histoire et vous allez voir que c'est extraordinaire l'universalité de ce profil en quelque sorte on va pas rentrer dans le domaine oui, universel mais pas contextualisé c'est dans ce sens là que je voulais dire c'est vraiment que le mot docteur oui, le mot docteur mais ça, alors là, c'est de toute façon de toute façon moi ça me rassure d'une certaine façon parce que vous savez quel que soit le livre quand je le présente dans des rencontres j'ai toujours, alors là c'est une rencontre virtuelle mais d'habitude c'est des rencontres en présentiel et j'ai toujours et dans les questions justement de l'auditoire j'ai toujours des questions complètement opposées c'est à dire que il y a quelqu'un qui va me dire pourquoi c'est noir et la question d'après c'est quelqu'un qui va me dire pourquoi c'est tout noir et c'est intéressant parce que parce qu'en fait on se rend compte que les gens d'une certaine façon ils s'approprient ce qui est très bien parce que c'est le but oui, c'est la question de la réception voilà, c'est au niveau de la réception c'est très important que les lecteurs et les lectrices s'approprient de toute façon, voilà, c'est une question d'empathie c'est une question de... on y projette aussi, c'est propre il faut pas croire parce que bon, moi je ne suis pas uniquement écrivain je suis d'abord lecteur je suis lecteur et vous l'êtes vous aussi on projette nos propres angoisses nos propres fantasmes sur ce qu'on dit et vraiment, vraiment la chance finalement que l'on a quand on écrit je veux dire, quand je dis qu'on écrit c'est-à-dire au moment où l'on est en train d'écrire c'est qu'on n'a pas nos lecteurs parce que ce serait quasiment impossible de prendre une décision quelle qu'elle soit c'est-à-dire, là je vais focaliser sur la vieille dame ah non, il va y avoir quelqu'un qui va dire après, là je vais focaliser sur la petite fille oh là là, c'est du misérapidisme, etc. donc en fait, ce qui est très 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 confortable heureusement dans la position de l'écrivain lorsqu'il est en phase d'écriture c'est qu'il est face à lui-même et ça c'est vraiment très important parce que c'est à lui de faire des choix et à prendre des risques aussi parce que c'est évidemment, vous savez, le moindre mot est une prise de risque la preuve, le mot docteur voilà, c'est à ce moment ça a été une prise de risque tout à fait on prend les questions alors, donc, le thème de la migration est présent dans votre dernier roman mais aussi dans les clandestins paru en 2011, pourquoi ? alors, d'abord, les clandestins paru en 2000 2011, c'est la troisième édition marocaine il y en a eu deux en France alors, le thème de la migration encore une fois, parce que c'est un thème d'actualité parce que moi, je suis évidemment j'ai été, malheureusement, je suis toujours bouleversé par cette question de clandestins de personnes qui sont prêts à risquer leur vie donc, pour une vie d'ailleurs d'une certaine façon c'est quelque chose qui m'interpelle et puis, bon, en tant qu'écrivain, je me dois à ma façon parce que je n'ai malheureusement que l'écriture pour répondre à cette question, pour essayer d'accompagner, pour essayer de sensibiliser idéalement, peut-être, je m'adresse aussi à un certain nombre de jeunes qui pourraient, voilà, avoir en tête, justement, de migrer de cette façon-là, etc. Donc, c'est une façon d'aborder le sujet, mais autrement, avec une... y apporter une dimension humaine qui, comme je le disais avant, fait souvent défaut dans les médias. Oui, parce que c'est des chiffres, c'est des statistiques, c'est ça, des vies brisées, fracassées. En réaction à la modératrice concernant la question de la langue d'écriture, vous avez dit que vous ne vous posez jamais cette question. Pour un plurilingue que vous êtes, le travail de rédaction ne se trouve pas entre-temps hanté par un exercice de traduction en amont et en aval, ne serait-ce que de façon systématique au niveau de votre esprit. Oui, moi, c'est... D'un point de vue philosophique, parler, c'est réfléchir à voix haute. Je dirais qu'écrire est également une façon de donner vie à ses pensées. Ma question est la suivante. Si oui, quels sont les thèmes qui présentent un certain embarras entre langue source et langue cible ? Merci. Je vais répondre à celle pour un plurilingue. Le travail de rédaction ne se trouve pas entre-temps hanté par un exercice de traduction. Je vais répondre très simplement. Lorsque j'écris, ça va vous paraître bizarre, mais il se trouve que c'est la réalité. Lorsque j'écris, je ne sais pas dans quelle langue je suis. Je suis dans un état... En France. Absolument. Franchement, je ne sais pas que je suis en train d'écrire en français. Absolument pas. C'est pourquoi j'avais dit au début que je crois en quelque chose qui s'appelle la langue d'écriture. En fait, quand j'écris, j'utilise une langue. C'est toujours la même. C'est la langue d'écriture. Mais à aucun moment je me dis que je suis en train d'écrire en français. Et quand j'écris en anglais, je ne me dis pas que je suis en train d'écrire en anglais. Et quand j'écrivais en déjà, je ne me disais pas que je suis en train d'écrire en anglais. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un petit peu comme quand on est plurilingue justement, ou qu'on est parfait bilingue ou multilingue, etc. Moi, quand je parle en français, je ne dis pas que je suis en train de parler en anglais. Et quand je parle en déjà, je ne dis pas que je parle en anglais. Et quand je donne mes cours en anglais, je ne me dis pas que je suis en train de parler en anglais. Je ne pense même pas. J'oublie que je suis en train de parler en anglais. En fait, je parle. Tout simplement. Et quand j'écris, j'écris. Donc, il n'y a absolument pas de traduction. Je ne sais pas ce que c'est même. Votre titre marocain à New York, est-ce que c'est un récit autobiographique ? Sinon, que faites-vous quand vous n'écrivez pas ? Quand je n'écris pas, je réfléchis à ce que je vais écrire. Et je me documente. Je me documente. Alors, je réponds quand même à la première partie de la question. Est-ce que c'est autobiographique ? Effectivement, j'avais séjourné pendant trois ans à New York. J'étais un full driver. C'est-à-dire que j'avais une bourse full-ride américaine pour un projet de recherche dans le cadre de mon PhD. Donc, dans ma thèse d'État. Et puis, je m'étais rendu compte très vite que je vivais vraiment quelque chose d'assez atypique, assez exceptionnel. Et j'ai un petit peu laissé presque un petit peu de côté ce pour quoi j'étais allé. Et je me suis énormément intéressé à New York, à la culture américaine, la culture new-yorkaise en particulier. Et ça a donné à Morgan New York. Évidemment, toutes les anecdotes que je raconte sont véridiques. Mais la façon dont je les raconte, évidemment, c'est pas exactement comme j'ai vécu. Par exemple, il y a des choses que j'ai vécues, vous savez, lorsque je rentre dans un club et je me rends compte que c'est des Hells Angels. Vous voyez, c'est une tribu des Hells Angels qui peut être un petit peu dangereux quand même. Moi, je ne savais pas que c'était ce genre ni de musique ni de communauté qui était là. Et moi, je viens, on fait des cheveux longs, qui ont des barres, qui ont des persilles partout, qui ont des tatouages. J'ai des cheveux courts, je suis habillé, ils ont des blousons en cuir, des trucs. Alors, dans la réalité, c'est vrai, j'ai vécu ça. Et puis, je ne me suis pas débiné, je suis resté. Voilà, je suis resté. J'ai commandé, je le dis, c'est vrai, j'ai commandé un Schwabstonic. Tout le monde me regardait parce que ces gens-là ne voient pas le Schwabstonic. Moi, je vois qu'il y a un petit Schwabstonic, je ne vois pas d'accord. Et alors, dans la réalité, j'avais très peur. C'est-à-dire que c'est un moment, bon, j'ai joué un peu le dur, mais je n'étais pas tranquille. Mais dans le livre, j'en fais quelque chose de très drôle. Vous savez ce que je veux dire. Mais moi, ça ne m'amusait pas beaucoup sur le moment, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, qu'en est-il du confinement et ça rapport à la création ? Votre cas comme étudiant artiste ? Oui. Ben, le confinement, j'ai envie de vous dire que ça ne m'a pas beaucoup changé, personnellement. Parce que… Vous êtes confiné ? Je suis très souvent confiné dans mon bureau. J'ai la chance d'avoir un bureau dans le jardin. Donc, c'est une petite maisonnette en bois. Et je suis… on va dire que c'est l'auto-confinement. En revanche, ce que je peux dire, c'est que pendant cette période de confinement, j'ai eu besoin… Je ne l'explique pas. Je ne l'explique pas. Mais j'ai eu besoin de dessiner. Voilà. Donc, j'ai fait toute une série de dessins. Et ce n'est pas uniquement des dessins, ce sont des autoportraits. Donc, sur tous les dessins, c'est des autoportraits. assez surréalistes. Avec juste une petite légende à chaque fois. Et ça fera l'objet d'ailleurs d'une prochaine publication. Donc, c'est un livre que je compte publier. Et il est traversé évidemment par la problématique du Covid… Enfin, on dit « la Covid », parait-il. La crédibilité, oui. Voilà. De la Covid, du confinement, mais pas uniquement. Très bien. Alors, question de votre collègue Sondou Seketani du Collège Militaire de Kingston. La description que vous faites de votre approche de l'écriture est très emprunte de méthodes d'analyse et de commentaires de texte de votre propre travail de professeur. Quel est votre rapport aux commentateurs et aux commentaires qui analysent vos œuvres ? Oui. Alors, que ce soit emprunt, effectivement, c'est une évidence parce que j'enseigne aussi de la littérature. Mon rapport, c'est que je suis très attentif et particulièrement intéressé par ce qu'on peut écrire, sur ce qu'on peut écrire ou la façon dont on analyse. À ce moment-là, évidemment, je ne parle pas uniquement d'un lecteur lambda, mais je parle d'un lecteur entre guillemets « professionnel », donc un chercheur, un professeur, etc. J'apprends énormément. J'apprends énormément. Et la dernière expérience en date, d'ailleurs, c'est très, très récent, c'est que j'ai lu, pendant le confinement d'ailleurs, pendant le confinement, j'ai lu un livre entier. Cette fois-ci, c'est un livre entier d'une chercheuse, professeure, chercheuse à l'Université de Toulouse, qui a consacré un livre à, en fait, à Békinie. Oui, Bernadette. 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 C'est l'Institut cathédique. Bernadette Mimosa. 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 Pardon, Bernadette. Oui, oui. Pardon, Bernadette. Oui, oui. Si tu es avec vous. Mimosa. Oui, oui. Absolument. Et vraiment, vraiment, c'était très intéressant. Alors, évidemment, on a envoyé chapitre par chapitre. Et voilà, elle a procédé d'abord avec des entretiens, des entretiens téléphoniques. Puisqu'on était en période, bon, déjà il y avait de la distance. Et j'ai envie de dire que j'ai énormément appris avec ce livre. Oui. Ah non, mais énormément, vraiment. C'est un livre qui m'a éclairé sur mes propres livres. Et c'est le rôle du critique. Tout à fait. Souvent, l'acte d'écrire s'accompagne de l'acte de lire. Vous, ma question, quels sont les auteurs qui reviennent dans vos écritures ? Oui. Alors, dans mes écritures, je ne sais pas. Encore une fois, c'est le travail du critique. Je ne peux pas savoir parce que là, vous faites allusion à ce qu'on appelle l'intertexte. Et c'est vrai qu'un texte, c'est un tissu. D'ailleurs, ils ont la même origine, il est debout. Et c'est un tissu qui est tissé avec tout ce qu'on a pu, effectivement, tout ce qu'on a pu lire, tout ce qu'on a pu, pas uniquement lire d'ailleurs, tout ce qu'on a pu voir, les images, les films, etc. Et par contre, je peux vous dire quels sont certains auteurs qui, comme moi, sont très importants et qui ont certainement joué un rôle dans mon écriture. Je mentionnerai William Faulkner, le prix Nobel américain. Alors, quand je dis Faulkner, je parle du début, en tout cas la première moitié du XXe siècle. Par exemple, il s'a la polyphonie. Faulkner a introduit la polyphonie, je ne sais pas moi. Tandis que j'agonise, il y a Zaledrein, c'est quinze narrateurs qui parlent à la première personne. On retrouve ça dans les clandestins. Les clandestins, dans Oussama. Dans Oussama, mon amour, il y a quatre narrateurs, la première personne. Et là, je revendique pleinement l'influence de Faulkner, en tout cas dans le choix de la polyphonie. Après, il y a, alors moi, je suis un fan absolu. Je lis de Gabriel Persia Marquez et de son réalisme magique. Donc, Marquez, c'est... Oui, je suis un fan absolu. Marquez, malheureusement, j'ai des notions d'espagnol, mais je n'ai pas un niveau qui me permet de lire vraiment Marquez dans le texte, c'est-à-dire de lire en espagnol. Donc, je l'ai lu en tradition essentiellement française, mais j'ai lu certaines cellules, je les ai lues en anglais. Et... Oui. Alors, ce côté réalisme magique, on le retrouve, par exemple, dans Amour normal. Oui. Tout à fait. On le retrouve dans Amour normal. Alors, est-ce qu'il y a une relation entre la musicalité dans l'écriture que l'on retrouve dans C'est beau ou la guerre, et la guerre elle-même, si la cale ? Un univers politique, je pense. Alors, musicalité dans l'écriture, pour moi, c'est un élément qui est, j'ai presque envie de dire capital. Vous savez que je commence toujours mes livres avec, c'est presque comme avant d'interpréter un morceau de musique. Vous voyez ? C'est-à-dire que vous avez besoin d'être au diapason. Et il faut avoir le « là ». Vous voyez ? Vous demandez à quelqu'un de vous donner le « là » pour commencer en musique. Eh bien, c'est la même chose. À part qu'il n'y a personne pour vous donner le « là », c'est vous-même. À partir du moment où j'ai trouvé le « là », dans l'écriture, elle coule presque. Parce qu'il faut d'abord que je puisse trouver la musique. La musique d'amour nomade, ce n'est pas la musique de la guerre. Et ce n'est pas la musique de même pas mort. Et ce n'est pas la musique d'où ça mord dans l'amour. Vous voyez ce que je veux dire ? Ah oui. Au début, effectivement. Donc, je remercie, évidemment, Siham Chiché Adani pour cette question. Parce qu'il est vrai que je commence toujours par essayer de trouver la petite musique. C'est-à-dire le son de la musique, la coloration musicale qui va faire qu'ensuite, moi, j'arrive à composer un trait. Vous voyez ? C'est comme les musiciens, vous savez. Les musiciens, une fois que vous leur dites « on va jouer sur telle gamme », après, c'est… Alors, quels sont vos projets littéraires ou artistiques futurs ? Rédiger un roman d'amour, c'est facile. Amour nomade. Il y a déjà amour nomade. Vous changez de la guerre. Vous savez que vous n'êtes pas la première à nous suggérer. Alors, je vais déjà dire que le prochain roman existe déjà. Il est terminé depuis plusieurs mois. Et que ce n'est pas un roman d'amour. Ce n'est malheureusement pas un roman d'amour. Mais je n'exclus pas que le suivant. Quand je dis le suivant, c'est-à-dire celui que je commencerai là. Très bien. Par contre, je voudrais quand même dire, je profite de l'occasion pour dire que, mis à part ce livre d'essent, que j'ai appelé ça un petit livre de tuiterature en fait, illustré. Parce que les textes ne dépassent pas le nombre de signes qu'il y a dans les tweets. C'est ça le principe. C'est un livre de tuiterature qui s'intitule « J'ai fait un dream ». C'est moyen pour la francovenie. J'ai appelé ça. Parce que, bon, « J'ai fait un rêve », c'est évidemment le discours de Martin Luther King. Oui. « I had a dream ». Je ne voulais pas mettre « I had a dream ». On s'est dit « J'ai fait un dream ». Et la raison est très simple, c'est que chaque dessin est un rêve. Tous les textes commencent par « J'ai rêvé quelque chose ». Je vois que c'est un rêve. D'accord. Alors, mis à part celui-ci, j'ai une bande dessinée, qui est prête aussi. Et cette fois-ci, je l'ai faite avec un jeune dessinateur vraiment de talent, que les gens ne connaissent pas encore, parce qu'il n'a pas encore publié d'album. Ça a été énormément exceptionnel. C'est un dessinateur marocain. Yassine El-Hijani, c'est son nom. Et on a adapté le drôle de printemps. Donc, les révolutions du printemps. Voilà. Les révolutions arabes. Et c'est un très, très, très joli projet. Vraiment. Ça va être une bande dessinée assez particulière. Donc, je fais passer l'information. Donc, il y a de l'actualité. Ah, très bien. Il y a de l'actualité. Des montres. Des montres. Votre place. Que vous avez une place bien ancrée dans le paysage de la littérature marocaine d'expression française. Vous décideriez ça. Voulez-vous clarifier la notion de la proximité et de la distance mythique dans la création ? Oui. Je vais parler de ça. C'est-à-dire que la proximité, on l'obtient avec le quotidien. C'est-à-dire qu'on parle du quotidien. Ça, ça crée une proximité et donc une empathie. Le lecteur peut s'identifier très facilement parce que ce sont des choses qu'il reconnaît. Et ce n'est pas suffisant. Parce que si je reconnais quelque chose, alors ça devient… Il n'y a plus l'élément de création. Or, la création, c'est donner à voir ce qu'on connaît comme si on le découvrait pour la première fois. C'est ça la création. C'est-à-dire, quand je vois une image, je vois un tableau, je vois parfois un portrait, je me dis, oui, je sais ce que c'est qu'un visage humain. Et pourtant, je n'ai jamais vu ce visage représenté comme ça. C'est-à-dire que ça me fait prendre conscience d'un certain nombre de choses. C'est d'une certaine façon un processus de défamiliarisation. Mais à l'origine, pour arriver à défamiliariser, il faut déjà jouer sur ce qui est familier, c'est-à-dire ce quotidien, justement. Après, la distance du mythe, c'est important. Lorsque j'ai pris l'exemple du bouquet de menthe dans cette Bollaguerre. Le bouquet de menthe, évidemment, on est dans la proximité. Les Marocains, évidemment, savent ce que c'est qu'un bouquet de menthe. Ils sont consommateurs de thé vert à la menthe. Donc, c'est quelque chose qui fait partie de notre proximité. Mais ce bouquet de menthe, moi je dis, il est couché sur le dos. Déjà couché sur le dos, regardez, j'ai déjà introduit une distance. Parce qu'un bouquet de menthe, je suis en train de défamiliariser le lecteur. On ne va pas dire posé sur la table, on ne va pas dire couché sur le dos. Parce que couché sur le dos, déjà, c'est une façon d'humaniser, en quelque sorte, ce bouquet de menthe. C'est presque un anthropomorphisme. Et en même temps, je vais un peu plus loin et je dis, peut-être est-il blessé. J'imagine, c'est-à-dire le bouquet de menthe. C'est-à-dire le bouquet de menthe. Vous voyez, je pousse un haut. Ou peut-être même, moi. Vos histoires sont très visuelles. Est-ce que vous les imaginez d'abord ? Ou bien, est-ce que vous avez déjà la trame de vos histoires ? Oui. Alors, très souvent, évidemment, il aurait fallu plus de temps pour parler de chaque livre et de ce qui a constitué la jeunesse de chacun de ces livres. Je vais donner l'exemple du livre « Les clandestats » où c'était cet article dans la presse marocaine. Mais parfois, c'est une image, tout simplement. C'est une image qui me vient souvent. Souvent, c'est des images. Et c'est des images qui deviennent obsessionnelles. C'est-à-dire que c'est la même image. Par exemple, je vais voir une image. Et puis, par exemple, les clandestins, mis à part cet article, j'ai commencé à voir comme ça, même en éveil. J'ai commencé à voir une plage et je vois, je suis sur le sable et je suis face à la mer. C'est une plage entièrement blinde et les vagues qui viennent, qui repartent, comme ça. Et j'ai vu cette image et j'en ai rêvé par la suite. Et pendant, franchement, pendant probablement une quinzaine de jours, la même image qui me réveille. Et après, effectivement, c'est l'image qu'on retrouve. Je dirais même qu'il constitue la trame de ce roman. Oui, une question de notre ami Hissène Awati, que l'on salue. Vous venez de parler de votre projet de faire des autoportraits. Dans Amour Nomade, vous faites un dialogue avec vous-même. Pourquoi ce besoin de parler de vous, de Youssef Amina Alami ? Est-ce que vous sentez qu'on ne parle pas suffisamment de vous comme écrivain ? Besoin d'exister. Merci, Sana, pour cette question. Alors, est-ce que je sens qu'on ne parle pas suffisamment ? Alors, très sincèrement, très sincèrement, ce n'est pas de la fausse modestie, ce n'est pas quelque chose que je recherche. Absolument pas. Je sais que beaucoup, beaucoup de gens, beaucoup d'artistes d'ailleurs, en l'occurrence, ont ce besoin de reconnaissance. Vous voyez ? Alors moi, je ne peux pas vous l'expliquer, mais je n'ai pas... En tout cas, ce besoin de reconnaissance n'est pas aiguë chez moi, du tout, loin de là. Je ne l'ai pas en tant qu'écrivain, je ne l'ai pas en tant qu'artiste, mais je ne l'ai même pas en tant qu'individu, même pas en tant que personne. Je n'ai pas vraiment ce besoin de reconnaissance. Alors, ce n'est pas que je ne l'explique pas, je peux l'expliquer un petit peu. C'est que, alors j'ai réfléchi, je me suis dit, mais comment ça se fait que, d'une certaine façon, ce n'est pas si important que ça. Et l'explication que j'ai trouvée, c'est un petit peu mon enfance, et j'ai eu une enfance très heureuse. J'ai eu une enfance très heureuse, j'ai eu beaucoup d'amour, j'ai vécu au sein d'une famille très unie. Mes parents étaient un couple qui s'aimait, qui répandait l'amour autour d'eux, etc. Et je crois que j'ai tellement, tellement eu d'amour que vraiment, je n'ai absolument pas du tout ce besoin de reconnaissance. Alors, je ne dis pas que, je ne sais pas, recevoir le prix Orange ne m'a pas fait plaisir. Je vais vous dire, alors, mais je vais vous dire très sincèrement, le prix Orange m'a fait plaisir. Pourquoi ? C'est pas parce que ça a consacré l'Ussouf Amin et l'Anani, mais parce que ça a consacré l'Afrique. Parce que, je vous rappelle que le prix Orange, il y avait le prix Orange, et après le prix Orange Afrique existe depuis deux ans. Et je me dis, c'est absolument magnifique, de pouvoir, qu'il puisse y avoir une reconnaissance de cette écriture, de cette littérature africaine, qui est franchement très intéressante. Moi, j'ai découvert des auteurs africains qui sont exceptionnels. Et quand je dis auteurs africains, pas uniquement, et d'où l'intérêt de ce prix d'ailleurs. Parce que ce prix-là consacre les auteurs africains qui sont d'abord publiés dans leur pays. Alors, ensuite, ils peuvent être, c'est le cas de Sébou Laguerre, il est publié en France, mais il a d'abord été publié chez le Fénèque, donc une édition marocaine. Et, au diable vert en France, a racheté les droits. Vous voyez, c'est différent. Et moi, je trouve que cette initiative de l'Orange, que je remercie au nom, franchement, de tous les éditeurs africains et des auteurs africains publiés en Afrique, crée un prix qui consacre un livre de quelqu'un qui vit sur le continent africain et qui, en plus, est édité par un éditeur africain. Alors, oui, c'est juste, je connais l'humour de Sana, donc certainement le pastiche entretient avec moi-même, entretient avec eux. Ah oui, oui, le dialogue, c'est vrai, c'est vrai. Alors, seriez-vous intéressé par une adaptation cinématographique d'un nouveau roman ? Absolument. Je suis moi-même très signifié. D'ailleurs, dans mon écriture, il y a du cinéma. On l'a dit plusieurs fois. Plusieurs fois. Des cadrages. Absolument, il y a des cadrages. D'ailleurs, j'ai mentionné des termes. Il y a des panoramas, il y a des travelling. Il y a énormément de techniques. Il y a des éclairages aussi. Tout à fait. Il y a des éclairages. Il y a des scénographies. Tout à fait. Vous voyez, la scène avec la vieille dame, elle est entièrement scénographiée, vraiment, comme un plateau. Alors, ce qui est étonnant, ce que je trouve étonnant, c'est que, en fait, mes livres ont souvent été adaptés au théâtre. Je peux en citer plusieurs. Les clandestins, Drôles de printemps, Trerque de nerf, Amour nomade. Vous voyez ? Ils ont été adaptés au théâtre. Et pas au cinéma. Et je suis surpris parce que c'est vrai qu'il y a une... Alors, je ne suis pas surpris qu'ils aient été adaptés au théâtre parce qu'il y a une dimension aussi théâtrale. Tout à fait. C'est la narration polyphonique qui se prête tout à fait pour le théâtre. Absolument. Mais évidemment, je suis tout à fait ouvert à des propositions. À votre avis, comment se porte l'édition marocaine ? L'édition marocaine, elle se débat à l'instar de plusieurs domaines artistiques au Maroc. Il n'y a pas que l'édition marocaine parce qu'on parle du livre, mais l'art en général au Maroc est en difficulté. L'édition peut-être un peu plus parce qu'il y a forcément toute une génération aujourd'hui qui est initiée à ces nouvelles technologies, à des supports complètement différents et qui ne sont pas forcément libres. Donc, le format livre, l'objet livre est en perte de vitesse d'une réalité. Maintenant, je reste persuadé que la lecture, en revanche, n'est pas susceptible de disparaître. Ce n'est pas la littérature qui va disparaître. En fait, nous sommes dans une période de grande mutation. Quand on dit mutation, j'entends par là, pas uniquement les mutations technologiques, mais aussi les mutations de la littérature. C'est-à-dire que la littérature à l'image de la musique, par exemple. La musique, l'objet disque, vinyle, CD, etc., n'existe pratiquement plus. C'est devenu des fichiers. Et bien, la littérature, il est fort probable que la littérature se lise aussi. D'ailleurs, je connais maintenant de plus en plus de personnes qui étaient très réticentes à les liseuses. Vous voyez, une espèce de liseuse. Je connais des gens qui ne pouvaient pas imaginer avoir une liseuse et lire, je vois. Et qui, aujourd'hui, achètent des livres et les... Je me donne... Moi, j'adore les livres, objets, papiers, etc. Mais je ne vous cache pas que j'ai ma liseuse et que je suis bien content de la voir. Parce que ça me permet... Moi, je lis dans quelques langues. En français, évidemment, beaucoup. Mais beaucoup en anglais aussi. Et les livres en anglais ne sont pas disponibles. Les livres en français non plus. Ils ne sont pas forcément disponibles aux mâles. Et avec ma liseuse, voilà, j'obtiens le livre en dix secondes. En dix secondes, j'achète le livre et je peux le lire. Ce qui m'arrive parfois, c'est qu'une fois que je le retrouve en librairie, j'achète la version papier. Ça, ça m'arrive parfois. Donc, une dernière question. Pensez-vous que... Alors, ce sont deux qui posent une nouvelle question. Pensez-vous que ce serait une bonne idée que les éditions africaines passent plus franchement au digital ? Ça en agrandirait la diffusion. C'est ce que j'étais en train de dire. De toute façon, c'est inévitable. Oui. Alors, c'est une question de temps. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas oublier que nous avons aujourd'hui toute une génération de lecteurs et de futurs lecteurs qui sont nés avec ces outils, avec des écrans sous la main. Donc, on ne peut pas imaginer que cette génération, ces générations vont lire autrement que sur des écrans. Ça, c'est une réalité. Et de toute façon, alors il y a cela, mais il y a aussi un élément important que j'aimerais quand même dire, c'est que la littérature elle-même est en mutation. Et que cette littérature, du fait que nous parlons d'une nouvelle génération qui a grandi avec d'autres formes d'écriture et de lecture, qui est une lecture beaucoup plus fragmentaire, on y a des passages, on zap, etc. Ça va donner lieu à de nouveaux genres littéraires. Ça, c'est ma prédiction, mais on va avoir de nouveaux genres littéraires. Comme on a eu la nouvelle suite à la révolution industrielle, on a eu la nouvelle, le genre de nouvelle suite à l'imprimé, en fait. C'est ça. Parce que les grands écrivains de romans pouvaient enfin écrire des récits plus courts et de là est né un genre qu'on appelle la nouvelle. Il est non seulement probable, mais à mon avis, quasi certain, que nous allons avoir de nouveaux genres littéraires qui seront créés par, justement, cette génération de jeunes. Alors, donc, la toute dernière question. L'écriture est vouée à vous ou bien vous avez ressenti ce besoin viscéral, vous couchez des mots et en faire des histoires pour vous libérer et aussi pour se partage avec l'autre, le lecteur ? C'est tout ça à la fois. C'est tout ça à la fois. Je voudrais juste dire pour la petite histoire, entre guillemets, que je suis arrivé à l'écriture assez tard. Parce que je me souviens, quand j'avais publié à New York, dans la presse, alors, à l'époque, il y avait une presse écrite, évidemment, la presse digitale n'existait pas. Et tout le monde mettait le jeune qui va me reprendre, tout le monde jeune, jeune. Je précise que j'ai publié mon premier livre, j'avais 37 ans. J'étais pas un gamin. Donc, j'avais 37 ans. J'ai commencé, disons, un petit peu... Avant, je lisais. Et puis, depuis, effectivement, c'est devenu, je vois le terme viscéral, c'est devenu un besoin, absolument. C'est un besoin pour m'exprimer, mais aussi un besoin de partager aussi. Partager, exprimer. J'y trouve mon équilibre aussi. C'est une thérapie. Et j'ose espérer que ça puisse aussi constituer une thérapie pour nous. Très bien. Alors, nous arrivons à la fin de cet entretien, de ce premier entretien virtuel autour de la littérature francophone. Jusuf Amina Alamie, merci pour ces moments d'échange. Merci pour le public qui nous a suivis et qui a participé activement à cet échange en posant des questions. Merci à tous. Au revoir. On remercie aussi l'Institut français de nous avoir permis, donc, cette rencontre. Et prochaine rencontre avec Ken Buguelo. Merci. 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 Merci.